bonsoir facebook alors je suis en direct avec sur ce 25e jour de live sur 30 de ce défi que je me suis lancé à moi toute seule et ce soir j'ai mis le bonheur de gérer son temps pourquoi parce que ce matin ma collègue Swazik a partagé une photo où elle avait mis tous ses petits carnets au sol tout plein de couleurs et puis elle demandait si on en avait aussi puis je dis oui moi et justement je gère j'en ai un pour faire mon agenda pour faire mon emploi du temps et elle me dit ah bah ouais je voudrais bien voir et bah je dis ok je montre ça en live ce soir donc ça peut profiter à Swazik mais aussi à d'autres personnes et donc bah c'est très simple en fait il y a quelques années j'utilisais les petits agendas qu'on trouve dans le commerce classique etc et finalement ça me convenait jamais parce que soit il y avait les horaires qui n'étaient pas assez longs ou alors sinon fallait prendre un grand carnet mais ça rentrait pas dans le sac à main soit il y avait une case vraiment trop petite pour le samedi qui était très chargée en activité soit bref ça ça allait pas à mon fonctionnement et puis un jour j'ai découvert le fonctionnement qui s'appelle le bullet journal je sais pas s'il y en a qui connaissaient vous pouvez me mettre en commentaire je sais pas si je vais voir vos commentaires par contre je vais prendre le téléphone à côté pour voir s'il y a des commentaires et je pourrais y répondre si vous avez des questions hop je mets ça là façon le son il n'est pas branché puisque il ya le casque sur le téléphone et que qu'est ce que j'ai pas à côté donc donc ça me correspondait pas et donc j'ai découvert ce fonctionnement de la journal où on fonctionne finalement avec quelque chose que l'on va créer soi même et c'est ça que j'ai mis en place tout simplement et donc voilà à quoi ça peut ressembler tout simplement je vous prends une page ou pas trop de grébouillis en tout genre je trouve que les pages de l'agenda leader ouais voilà tout simplement ça ressemble à ça c'est à dire que voilà c'est un carnet qui doit faire moi j'ai pas de règle après chacun voit le son format bien sûr parce que voilà moi j'ai pris ce format là parce que j'aime bien et puis je mets en haut la semaine je trace un trait le lundi le mardi le mercredi à le jeudi le vendredi le samedi le dimanche là en bas j'ai de la place pour mettre autre chose donc je mets par exemple les choses diverses et variées et puis il n'y a pas d'emplacement précis pour les horaires c'est à dire que si mon premier rendez vous il est à 10 heures et ben ben 10 heures il va être mis là et je vais pas perdre de la place et si mon premier rendez vous il est bas que l'après midi et ben c'est pareil comme ça ça me permet de gérer mon temps comme j'en ai envie de faire le carnet comme j'en ai envie et puis il ya aussi des pages je vais vous en trouver une il n'y a pas des pages où je vous montre quand même il ya l'agenda du leader ça c'est une technique que j'avais prêt avec max pichini pour gérer le temps je collais mon mon agenda du leader avant la semaine pour avoir le timing et puis ce que je fais une fois tous les trimestres que je faisais parce que ça ça va peut-être changer aussi parce que tout change et bien alors comme ça dans mon agenda j'avais aussi mon bilan du trimestre voilà ce que ce que j'avais fait ce que j'avais pas fait ce que ce sur quoi j'étais contente les choses que j'avais pu découvrir et puis j'avais aussi mes projets pour le trimestre suivant et en début en début de cahier parce qu'on mangeait enfin c'est jamais si c'est arrivé que ce soit en milieu de carnet mais souvent un carnet fait à peu près un de deux trimestres là je lui fais de appeler du 12 octobre du 12 octobre jusqu'à ah non il a fait un nom carnel sur celui là il a fait un nom voilà donc je mets ça comme ça pour gérer mon temps et ça permet d'être d'avoir vraiment quelque chose qui me convient et donc si vous vous y retrouvez pas non plus dans les agendas qui existent et bien vous pouvez créer votre bullet journal ou votre agenda vous appelez ça comme on veut c'est vrai ce qui est sympa voilà c'est que je mets aussi des couleurs montrer dans celui là par exemple voilà là les dates elles sont marquées avec une couleur et quand je change parce que la couleur elle change alors là le planning il commence à être un peu plus fouillis là mais c'est un peu plus de choses je fonctionne je change de couleur au moment de la planification de mes horaires par rapport à mon travail salarié parce qu'on a des planifications sur six semaines donc au bout de six semaines je change de couleur pour avoir la nouvelle planification et et je mets je varie un petit peu l'environnement et puis si j'ai envie de faire des dessins dessus et ben je fais des dessins dessus et puis si j'ai envie de noter autre chose et ben je note autre chose et je fais comme j'en ai envie et puis par contre voilà c'est vrai qu'après sinon j'ai des carnets autres voilà des formats comme ça là c'est celui sur la médecine chinoise donc là il ya que des choses sur la médecine traditionnelle chinoise parce que c'est le carnet que je remplis au fur et à mesure avec eric et quand on a les webinaires quand j'ai éventuellement un rendez vous et qu'il me donne une information précise je vais la reporter dans mon carnet dans la saison correspondante mais ça c'est parce que je le nourris au fur et à mesure il peut y avoir d'autres carnets comme ça voilà donc la gestion du temps c'est quelque chose que j'ai appris il ya très longtemps quand j'étais en entreprise que j'ai ré ré appris de nouveau appris de nouveau appris quand j'étais à faire le programme en essence avec max pichini et c'est quelque chose que j'ai vraiment implanté dans dans ma dans mon fonctionnement pour être sereine pour pouvoir être détendu pour pas me prendre la tête sur des choses diverses et variées et pour bah cool avec moi même et du coup être cool aussi avec les autres parce que quand on a au niveau de son planning que c'est posé clairement que je sais ce que je veux ce que je veux pas ce que j'accepte comme rendez vous que je n'accepte pas et ben moi les choses sont claires et ça me permet d'organiser ce qui est important pour moi et je me souviens d'ailleurs il y avait une conférencière je me souviens plus de son nom était chef d'entreprise elle nous avait dit que la première chose qu'elle planifiait dans son agenda c'était tous ces temps de repos c'est à dire que la première chose quand elle ouvrait un un nouvel agenda alors ce qu'en début d'année ce qu'au mois de septembre j'ai vu comment elle fonctionnait la première chose elle mettait elle mettait un grand carré stabil au stabilo au surligneur ça c'était week end de repos mercredi après mid de repos quand c'est avec sa fille etc et elle faisait ça voilà donc après chacun chacun peut trouver ses astuces au niveau de la gestion du temps et si la gestion du temps c'est quelque chose de compliqué pour vous et bien au plaisir de vous y accompagner en mentorat c'est pas forcément long après tout dépend de ce dont vous avez besoin si il ya besoin d'apprendre des techniques parce qu'évidemment sur la gestion du temps il ya aussi des choses à connaître voilà si je vous parle de batching ça va pas forcément vous dire si je vous parle de la méthode comment on appelle ça pomodoro c'est pareil ça va peut-être pas vous parler des choses à apprendre des terminologies à apprendre avec des choses qui peuvent aider vous la gestion quotidienne et c'est assez chouette à apprendre et puis à mettre en place après moi ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir et puis quoi d'autre sinon non bah il y aura d'autres choses toute façon demain c'est vrai que en ce moment je j'apprends beaucoup 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 je suis dans une super équipe j'ai rejoint un programme de mentorat avec niki dual et niki jet c'est pas elle qui a donné ce nom c'est quelqu'un c'est une des des personnes qu'elle a accompagné apparemment qui a donné ce prénom enfin de donner ce surnom personne et je trouve que ça c'est assez rigolo parce que c'est vraiment le côté jet le côté rapide ou avec niki oui on apprend à faire des choses et à changer rapidement voilà c'est juste extraordinaire et vous verrez l'évolution au fur et à mesure en tout cas j'aurais plaisir de vous en reparler et donc évidemment je développe un nouvel environnement un nouveau réseau il ya beaucoup de vent je vais aller fermer le parasol avant qu'il y ait des dégâts dehors voilà donc je vous en reparlerai je reviendrai sur le sujet et d'ici là je vous souhaite une excellente soirée très bonne continuation à bientôt 1 Merci.